Alors, dans cette nouvelle leçon, on va s'attaquer à la partie la plus difficile du modèle, qui est la coque en plastique arrière, là, qui est courbée. Difficile parce que, d'abord, il y a les trous pour les vis. Alors, on le voit là d'en haut, les trous ne sont pas vraiment perpendiculaires, notamment, je pense plutôt à la photo, parce que l'appareil photo, le centre de l'appareil photo est là, donc quand on a pris la photo, on a un petit angle de perspective qui donne l'impression que les vis sont décalées, mais elles sont bien au centre, et les trous sont percés perpendiculairement à la vue, enfin, dans le sens de la vue, et perpendiculairement à la console. Alors, on a déjà ces difficultés-là, on a quelque chose qui commence à être un peu difficile. Ici, on a une découpe, tout en conservant la courbure, là, le côté arrondi que l'on voit de ce côté, là. Donc, on garde cette courbe et on vient, dans ces courbures, faire une découpe droite. On voit même là un petit défaut, enfin, la lumière, là, on voit le reflet est un peu spécial, parce qu'il y a une légère déformation, là, parce que c'est vraiment quelque chose de très très difficile à faire, même dans la réalité, c'est pour ça que je vous montre ça. Ensuite, on a la découpe du bouton. Alors, on a la même chose qu'en bas, ici, mais on a une découpe complémentaire, là, qui fait la taille du bouton, que l'on voit bien sur cette image, ici. Voilà, c'est ça. Donc, on a une découpe comme ça, et on a une découpe là-haut-dessus, qui se fait, chut, vers le bas. Ensuite, on aura d'autres petites découpes, comme cet encart, là, qui rentre dans la courbe, également. Donc, on retrouve la même chose en symétrie. Ici, on a une découpe assez étonnante pour le trou de la caméra. que l'on voit comme ça, on va voir si on peut le voir mieux. Ici, on aperçoit un peu mieux. Il y a une partie creuse et une partie qui ressort. On va le voir dans ce sens-là, si j'ai une vue... Non, on voit un petit peu la caméra qui dépasse, ici, voilà. La caméra arrière. OK ? Et tout ça sur une jolie courbe, qui est censée remonter jusque là. On peut le voir en bas. Donc, on va s'attaquer à ce morceau. Ça va être un petit peu long. Donc, on va démarrer tout de suite. Alors, le mieux, c'est de commencer. Bon, on va travailler en symétrie. Encore une fois, on va travailler sur la partie gauche, qu'on reproduira à droite. Et puis, une fois la reproduction faite, on s'occupera d'une découpe qui se trouve là en bas, qu'on n'a pas vue. Il y a un petit slot, là. On a également la prise jack. On a un petit trou, là, au milieu. Au milieu de la surface courbe. Et puis, on a la découpe, une petite découpe pour la prise, là. Voilà. Alors, ça va faire pas mal de boulot. C'est vraiment pas simple. J'ai tenté plusieurs trucs. Ok, il y en a un qui me paraît très intéressant. Notamment, c'est de commencer à définir les deux parties de la courbe. Et on va commencer à l'intérieur. On pourrait commencer à l'extérieur, peu importe. Donc, on y va avec l'onglet Create, Shape, Spline, Line. On va créer une ligne. On va commencer là. On trace un point. On vient jusque là, où on a à peu près la fin de la ligne droite. On va dire ici. Je clique et je tends un petit peu avant de relâcher. On va venir là, au niveau de la vis. Ici. Enfin, perpendiculairement à la courbe. On clique, on tend un petit peu. Alors là, vous ne voyez pas bien parce que il m'a mis une couleur bleue. Il a choisi une couleur bleue. On va mettre un point ici. On va tendre un petit peu vers le bas. On en met un autre, là, perpendiculairement par rapport à la vis, ici. Je tends la courbure, voilà, en tangente. On va revenir jusque là, où on a l'autre, en haut. On tend vers la droite. Horizontalement. Un petit peu moins. Et je dézoome là. Et je rezoome là. On va venir à peu près ici, au centre de la console. Je clique. Et je clique droit pour arrêter le tracé. Je vais juste changer la couleur. Voilà. Vous voyez peut-être un peu mieux. Maintenant, on va aligner un petit peu les points. Alors, on vient dans Modify. On ouvre Vertex. On va sélectionner ce point-là. Voilà. Alors. Tiens, quel drôle de de modifieur. J'ai là. Pourtant, je suis en View. On va se mettre bien en vue de Bottom. Voilà. J'ai tracé complètement de travers. J'étais sur une vue orthographique, là. Il n'y a plus qu'à refaire. Je n'ai pas vu. Je pensais que j'étais en Bottom. Bon. Allez, c'est reparti. On y retourne. Hop. Hop. Donc, un ici. Un là. Un là. Un là. Un niveau de la vis. Un là. Et un là. OK. Allez, on retourne dans l'édition. Line Vertex. Alors, déjà, je vais prendre. Je vais placer ce point comme il faut en hauteur. Donc, il doit venir là. Sur la petite ligne noire. Je vais récupérer sa position verticale, ici, sur l'axe Y, qui se trouve là en bas. Je vais la copier. Et je vais sélectionner ce point et la coller là. Entrer. Voilà. Comme ça, ils sont alignés. Ce vecteur, je le mets bien à l'horizontale. Je vais le réduire un peu. Alors, si vous n'arrivez pas à déplacer. Parce qu'on vient de déplacer ce point à la verticale. Donc, là, le vecteur, il se déplace à la verticale. Il faut cliquer un petit coup, ici, là. Dans le coin de cet angle. Pour indiquer qu'on travaille sur X, Y. On clique une fois. Et maintenant, on va pouvoir, voilà. Travailler le vecteur. Bien. Bien comme il faut. Alors, on va se mettre à peu près comme ça. Celui-ci, on va bien le mettre en tangente par rapport à la courbe. Des fois, on a des trucs qui ont l'air bien. Mais, parce qu'on tend à corriger un défaut de la courbe qui se trouve à côté. Donc, il faut bien mettre les courbes en tangente. Alors, je sais qu'ici, je suis au-dessus du trait noir. Mais, parce que la console n'est pas tout à fait droite. Mais, je pense, encore une fois, que ça vient de l'appareil photo qui a pris la photo. Si l'appareil avait été plus loin, on aurait moins de déformation, je pense. Donc, ce point et celui-là sont bien sur la même ligne horizontale. Celui-ci, on va faire attention à ce que le vecteur soit bien vertical. Voilà. Celui-là, on va vérifier qu'il soit bien tangentiel. Les deux points là en bas, on va bien les mettre à la même hauteur. Donc, toi, tu remontes jusque-là. Je vais copier sa coordonnée Y, ici, CTRL-C. Je sélectionne celui-ci, je colle. Entrée. Voilà. On va mettre bien le vecteur à l'horizontale. Même chose ici. Hop, un petit clic là. Et puis, une bonne tension pour suivre la courbe là, comme il faut. Bon, ces deux points doivent être à peu près alignés. Ce serait même carrément bien que je copie la coordonnée X de celui d'en haut, que je la colle en bas. En X. Idem pour celui-ci. Si je copie, quoi que celui-ci, bon, il doit être aligné sur la vis. C'est pas mal. Mais je copie sa coordonnée X, c'est-à-dire droite-gauche. Je vais la coller là pour être sûr que les deux points... Vous voyez la déformation qu'on a là. Ah, c'est pas super glopin, donc... Je vais annuler. Je vais remonter un petit peu celui-là. Lui, je vais le descendre un petit peu. Non. Remonter aussi un petit peu, voilà. Et lui, on va essayer de faire en sorte qu'il se trouve au milieu. Alors, je vais considérer que le milieu, il est là. Quand je regarde cette courbe-là. Donc, on est pas mal, quoi. OK ? Allez, un pixel plus bas, mais... Voilà, ça ira. Je sais pas si on peut se fier à quelque chose, là. Peut-être... Je dirais qu'on pourrait se fier à cet imprimé. Je me cale là en haut pour voir. Ouais, je me fierais bien à ça, là. Pour remonter un peu le point. Voilà, ici. OK. Ma courbe, elle est pas mal, mais... Je crois que ce vecteur, il devrait être un peu moins tendu. J'ai l'impression que celui-ci aussi, voilà, il est pas... Il suit pas la tangente, hein. On va le mettre un peu plus en tangente. Allez, je vais le descendre d'un petit pixel. On va le retendre un peu, voilà. Bon, là, j'ai une courbe intéressante, hein, qui m'a l'air clean. Donc, voilà la première partie. Alors, c'est là où ça devient très intéressant, c'est qu'on va essayer de créer trois courbes qui suivent, comme ça, la coque. Donc, une à l'intérieur, une à l'extérieur et une au milieu, qui va nous permettre de donner l'arrondi, de donner le galbe. Je vais détendre un peu celui-ci. Un petit clic sur la flèche en X, là. Voilà. Je vais détendre un petit peu, là. OK. Donc, on va partir de cette spline pour la dupliquer. OK. Alors, normalement, en travaillant rapidement, on aurait tendance à faire appui sur R pour passer en mode modification d'échelle. Et puis, on devrait essayer d'appuyer sur Shift et d'agrandir cette courbe pour la faire coller au reste, là-bas. Et puis, on voit que ça ne marche pas. On va se dire, bon, ben, je descends ces points, ce n'est pas très grave. Allez, je prends ces points, et ceux-là, et je les écarte verticalement. On va le faire avec les splines, voilà. Je les écarte comme ça, et puis ces points, ces vertex qui dépassent ici, je vais aller déplacer pour les ramener à gauche, au niveau de l'autre. Alors, le problème, il est là. Le problème, il est que ce point, normalement, il devrait être ici. Donc, si je le recule, alors, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'il faudrait que je compense en allongeant ce vecteur, le fait que j'ai reculé sur celui-ci. Voilà, comme ça, on a bien deux points alignés sur cette partie qui n'est pas courbée encore. Et là, quand on attaque le virage, ceux-là, ils sont à peu près bons, ceux-là, ils sont à peu près bons. On voit que la tangente est plus grande, là, les vecteurs tangentiels. Celui-ci devrait sortir un petit peu, voilà. Là, ils ne sont pas très bien alignés, vous voyez. Ce point-là, il devrait être aligné sur la vis, là, après l'agrandissement. Il devrait être là. Si je le déplaçage, je décale, encore une fois, mon vecteur, là, qu'il faut que je retouche à la main, etc., etc. Bon. Donc là, il s'avère que je viens de corriger à peu près les défauts. Le problème, c'est que je viens bien de dire à peu près. Et que si on veut être sûr d'avoir quelque chose de super bien aligné, il y a une façon très simple de le faire. Je vais sélectionner cette spline externe. Je vais la supprimer. On va repartir de l'interne que l'on a tracé, qui était très bien. Et on va utiliser une fonction qui se trouve là, dans le déroulant géométrie. Il s'appelle Outline. Et on va utiliser la petite roue à côté, voilà, pour faire un Outline, que l'on va placer à peu près, là, au niveau des vis, au niveau du centre des vis. Voilà. Je relâche. Et vous voyez qu'on a exactement ce qu'on voulait. Les points-là sont alignés. Ceux-là sont alignés. Ceux-ci sont bien alignés sur l'axe de rotation, enfin, de la courbure, là. Ceux-là sont alignés. Là aussi. Bon, on est un petit peu à côté de la vis, parce que celui-là était peut-être un tout petit peu trop haut. Donc, on va refaire la manip et on va le corriger un petit peu. Et voilà. On obtient ça en un petit coup de cuillère à peau. Alors, je vais faire annuler. Parce que je vais revenir sur ce vertex-là, que je vais déplacer, voilà, pour être un peu plus en face de la vis. OK. Je rezoom arrière. Spline. On refait un Outline. Ici. Alors, ça peut être Outline positif ou négatif, ça dépend comment vous allez tracer la courbe. Je relâche. Et là, nickel, j'ai bien un point presque au milieu du trou de la vis, là aussi, super. Alors, maintenant, si je veux continuer et que je refais un autre Outline, oups, problème. Alors, double problème, parce que j'ai une ligne à l'extérieur, OK, mais elle est trop grande. Et puis, j'en ai une à l'intérieur. Alors, on va annuler ça. Simplement, on va aller dans les segments et on va supprimer ce segment. Supprimer celui-là. Le résultat, ici, c'est qu'on a maintenant deux splines différentes. Et on peut repartir de celle qui est à l'extérieur pour refaire un Outline. Voilà, on pourra aller se placer sur le contour de la console. On refait pareil, segments, j'enlève ce segment-là en haut et contrôle celui qui est là, supprime. Et maintenant, on a bien trois courbes superbement alignées avec les points au même niveau. Et ça, c'est franchement bien pour travailler. Alors, on a juste... Bon, là, on est au bord. On n'est pas trop mal. Il y a juste un tout petit truc. C'est que là, on dépasse un peu. Bon, on a vu que le modèle n'était pas d'une symétrie extraordinaire non plus. Donc, on va essayer de recaler ça. Il me manque quelques pixels en bas. Et puis, j'ai quelques pixels en trop en haut. Je vais peut-être prendre toutes les splines. Elle est déplacée un petit peu vers le bas. Un tout petit peu. Voilà, j'ai compensé ici. J'ai compensé là. Je ne sais pas si vous voyez, mais la coque, elle vient jusqu'ici, normalement. OK. Bon, là, j'ai décalé un petit peu ici. Mais à l'intérieur, rien de grave. Personne ne le verra. Voilà. Alors, maintenant, à partir de ces courbes, on va pouvoir créer une surface. Alors, avant de pouvoir créer la surface qui nous intéresse, il va falloir relier les courbes entre elles pour dire, OK, on va dans ce sens-là, mais comment... Quelle est la forme de la surface entre les courbes. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Il y en a quand même une qui est relativement simple. Mais, d'abord, il faut positionner nos courbes, ici, sur la vue de left, en hauteur. Sur la hauteur qui nous intéresse. Donc, la courbe interne, donc je vais venir ici en spline, spline interne, j'appuie sur L pour revenir en left, il est bien au bon niveau, OK ? Donc, je décale un peu, je vais prendre le spline du milieu, L comme left, et lui, je vais le remonter jusque là. Voilà, pour définir cette courbe. Alors, vous voyez qu'on est décalé là, parce qu'encore une fois, un problème de photo. Il nous reste la courbe qui est à l'extérieur, qu'on peut sélectionner directement ici, et elle, on va la remonter jusque là. Voilà, donc là, j'ai trois courbes qui définissent la forme de ma coque. OK ? D'après cette photo, celle d'en bas semble trop grande, celle du milieu est décalée énormément à gauche, celle d'en haut est bonne. Elle est bien alignée comme il faut. Par contre, elle est décalée là, à gauche. Enfin bon, les photos, je ne sais pas bien comment elles les ont prises, mais on va se débrouiller avec ça. Alors, maintenant que les courbes sont à une hauteur qui nous convient, on va utiliser une fonction ici de ma ligne, qui s'appelle Cross Section, ici dans Géométrie. Et si je clique sur Cross Section, on va pouvoir relier les éléments. Alors, maintenant on va sélectionner les trois courbes qui vont être reliées par leur section. On peut commencer à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe. Je clique sur la première, je relâche. Je clique sur la deuxième, je relâche. Je clique sur la troisième, je relâche. Alors, je fais un clic droit maintenant pour dire que j'ai terminé. Le résultat, c'est qu'on obtient n'importe quoi. Les lignes sont croisées. Alors, vous allez voir, la solution est très simple. Si je reviens sur cette vue, top, et que j'annule, d'abord je quitte le Cross Section et je fais un CTRL Z. Où, on peut regarder ici, on voit que de ce point, j'ai une ligne qui part vers ce point-là et qui repart vers celui-là. Comme si la courbe du milieu était inversée. Et bien, c'est exactement ça en fait. Donc, on fait CTRL Z pour annuler. On passe en mode vertex. Et là, on le voit très bien en fait. Le point de départ d'une spline, c'est, quand on ne sélectionne rien, c'est le point qui est blanc. Vous voyez ici, j'ai un point blanc. Et j'en ai un blanc là. Celui-là, il est jaune. Parce que sur la spline du milieu, la courbe du milieu, le point blanc, il est là. Donc, lui, il démarre ici. Et ça, c'est problématique. Donc, on va sélectionner ce point. On va faire un clic droit. Et on va sélectionner, prendre la fonction Make First ici. Voilà. Si je clique ailleurs, vous voyez que les trois points blancs sont là. Donc, les trois points de départ des trois courbes se trouvent ici. Donc, maintenant que les courbes partent dans le même sens, on va pouvoir refaire notre cross-section. De là, à là, à là. Clic droit. Si j'appuie sur F3, enfin, non, ça ne sert à rien d'appuyer sur F3, excusez-moi. Voilà comment on a défini notre future surface avec ces lignes. OK ? Maintenant qu'on a ça, il va falloir convertir ça en surface. Rien de plus simple. Je quitte le mode cross-section. Je ferme cette ligne. On va utiliser un modifieur qui s'appelle, je vous le donne en mille, surface. Voilà. Et on a notre surface ici. On va pouvoir, avec ce modifieur, adapter la topologie pour la rendre plus ou moins définie. Alors, pour voir plus précisément la définition, on peut rajouter au-dessus de ce surface un edit poly et activer ici le show end result en revenant sur surface, voilà, sans le end result avec. Et maintenant, on voit exactement quelle va être la topologie que l'on aura sur notre surface polygonale, à l'étage edit poly. Alors, j'ai un petit problème parce que vous voyez, si je regarde de profil, là c'est plat et là c'est plat. Bon. C'est parce que, avec surface, quand on définit le nombre de patchs pour la topologie, lui, il passe de façon linéaire d'une courbe à l'autre, sans savoir exactement ce qui se passe au milieu. Alors, on peut faire une chose, c'est redescendre en mode line, sélectionner un point en étant sûr qu'on prend le bon, voilà, par exemple celui de cette ligne là au milieu. Et on va pouvoir le transformer, par exemple, clic droit en bézier. Si maintenant je reviens sur ma surface, vous voyez que la partie d'en haut, elle est arrondie. Malheureusement, pas la partie d'en bas. Ça veut dire qu'il faut revenir sur ce vertex en rotation et le faire tourner, voilà, pour obtenir la courbe qui nous intéresse ici. Problème encore une fois, bon, là la courbe est bonne, le problème c'est qu'il va falloir le faire sur tous les points. Aïe, aïe, aïe. Il est impossible d'être sûr de ce qu'on va faire, c'est-à-dire d'avoir la même déformation, la même rotation, la même taille de vecteur sur chacun des points. Donc on va revenir en arrière, on va sélectionner ce point, clic droit et on va le remettre en corner, voilà. Je veux juste un coin. Et on va faire autrement. On quitte ce mode vertex, on revient en surface, on va prendre une définition de surface minime, en step 1, voilà. Donc là j'ai un niveau de topologie. Alors, si vous avez comme ça des lissages un peu bizarres, vous voyez que là c'est plus sombre, je pense que la surface est inversée. Pour le confirmer, on peut aller dans le mode display et cliquer sur backface kill, voilà. Si on active le backface kill, on ne voit pas les backfaces, les faces arrières. Et vous voyez qu'en fait la bonne face est à l'intérieur. Donc, on va enlever le backface kill, revenir là, et dans surface on a une fonction là qui s'appelle flip normals. Voilà, on l'active et maintenant les normales sont bien dans le bon sens, elles sont du côté visible. Alors, pour récupérer la courbure que l'on a perdue au passage là, on va monter dans le edit poly. On va l'ouvrir pour aller dans le mode age. On va sélectionner le premier, enfin le premier, pas le premier, mais le deuxième niveau. On va cliquer sur loop pour sélectionner toute la boucle. On va alt-w, se mettre sur la vue de left, j'appuie sur L. Et on va pouvoir simplement descendre tout ce niveau là pour obtenir une certaine courbure là. Voilà. On va faire la même chose ici. Je clique sur une des lignes, je clique sur loop, et je vais pouvoir descendre tout ça pour définir une courbe. Voilà. Alors, ne vous fiez pas encore une fois à la photo derrière, c'est n'importe quoi, cette photo. On peut jeter un oeil ici. Bon, il semble que ce soit un tout petit peu trop courbé, mais le problème c'est qu'on est bon sur les photos qui nous servent de base, celle-ci. back, là, sur les distances, on est ok, quoi. Donc, là on n'y est pas, mais franchement je ne pense pas qu'on puisse se fier à ça, ou je ne sais pas à laquelle on ne peut pas se fier, mais il va falloir en choisir une. Donc depuis le début, on a choisi les photos de bottom et de top, vu d'en haut et de dessous. Donc on va garder cette courbe là. Ok, donc maintenant qu'on a à peu près défini notre courbe, je reviens sur la vue de dessous, qu'on a remonté un peu nos lignes. Si je reviens sur Edit Poly et que j'ajoute un Turbo Smooth, une deuxième itération, j'affiche que les ISO Lines, et que je regarde un peu ce que j'ai obtenu. Alors, on va tourner, voilà, la courbe est sympa là, elle est jolie. Ici, on a une bonne définition B, pour revenir en bottom, on a une bonne définition avec des séparations là où il faut. Le problème c'est qu'ici, on n'est pas bon. Même si j'augmente la définition, en fait je ne fais qu'accentuer le problème. Alors, ce n'est pas au niveau du Turbo Smooth qu'il va falloir travailler, mais il va falloir ajouter de la définition à l'étage Elite Poly. Ici, je vais désactiver la pile, Show End Result. Ici, on ne définit pas, on n'a pas suffisamment de points là. Ok ? Donc, pour faire ça, normalement, on rajoute simplement des Swift Lopes, comme on a l'habitude là depuis le début de faire. Je clique, il faudrait que je mette une Swift Lope là, et que je déplace tout ça pour renforcer la courbure. Alors, c'est un peu pénible à faire, ce n'est pas précis, parce que je ne sais pas si je suis bien au centre ou quoi. Je vais faire des CTRL Z pour annuler ça. Ce qui est sûr, c'est que si je mets un Swift Lope là, et que j'en mets un autre ici, et que je regarde le résultat, je ne sais pas si vous voyez, mais là, ça a tendance à être un peu plus plat. Hop, ça recourbe. Hop, là, c'est plat. Ça ne va pas du tout. Pardon. Donc, on va annuler ces deux Swift Lopes. Je vais venir... Voilà. CTRL Z. OK. Heureusement, la fonction Swift Lope, que vous pouvez trouver également dans les graphites, Modeling Tools, dans la section Edit, là, Swift Lope. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton, là, pour l'afficher. Alors, ça peut s'afficher de différentes façons, suivant ce que vous avez, là, quand vous cliquez sur la mini-flèche, ici. Vous avez différents types d'affichage. Par exemple, Edit. Vous allez trouver le Swift Lope, là. Si vous prenez l'affichage Minimize to Panel Buttons, vous allez dans Edit, et vous allez trouver le Swift Lope, ici. Minimize to Tabs. Je clique sur la flèche pour le dérouler et le garder en bas. Le voilà, ici. Donc, si vous utilisez le Swift Lope, là ou là, comme on l'a fait au début, il y a plusieurs fonctions très intéressantes. La première, c'est si vous appuyez sur la touche Shift du clavier, le Swift Lope, regardez. Je déplace ma souris, j'appuie sur Shift, je déplace, hop, il m'indique un trait, là. Et vous voyez que le trait est décalé par rapport au modèle, par rapport aux lignes, parce qu'en fait, il va créer un Swift Lope au centre, entre cette ligne et celle-ci, celle-ci et celle-ci. Il va être bien au centre. Et en plus, il va essayer de le positionner par rapport à la courbure qu'on est censé avoir entre les deux lignes, là. Donc, je refais Swift Lope, Shift, enfin, majuscule enfoncé, je clique là, et hop, vous voyez ce trait, hop, il est monté, et là, on conserve la courbure. Alors, ça, c'est génial. On va en rajouter, un là, on va en mettre un là, un là, et puis, F3 pour la transparence. Je vais en mettre un là, parce que j'ai besoin d'en avoir un qui ne soit pas trop loin des trous pour les vis, là, donc je vais en mettre un là. On va en mettre un là, on va en mettre un là, je vais en mettre un là, à côté du trou pour la vis. Toujours en appuyant sur Shift, ici, vu qu'on va avoir beaucoup de découpes, c'est-à-dire qu'on va, vous voyez, la découpe, elle commence là, elle part là, ici, on va avoir un angle, parce qu'elle découpe repart ici, donc ce serait bien d'en avoir un là, ce serait bien d'en avoir un là, parce qu'il va tomber, vous voyez, on part de la découpe ici, là, donc Shift, toujours, puis on va en mettre un en milieu, histoire d'avoir une bonne définition, et on va faire la même chose en bas, un là, un là, un là. Donc là, on a une bonne Def, histoire d'avoir un peu d'uniformité tout le long du modèle, on va en rajouter, alors, ici, par contre, n'appuyez pas sur Shift, parce qu'il va essayer de prolonger la courbure entre cette ligne-là, celle-ci et celle-là, donc il va décaler un peu, si vous en mettez une avec Shift, là, n'appuyez pas sur Shift, vous pouvez appuyer sur Shift pour trouver où est le milieu, vous mettez la souris au-dessus, et vous cliquez. Alors, une autre fonction intéressante, c'est que si vous cliquez par hasard n'importe où, vous pouvez faire annuler, mais, avec Swift Loop, si vous appuyez sur Ctrl Shift, et que vous cliquez sur une boucle, il l'efface. Si vous appuyez sur Alt, vous pouvez déplacer. Je vais prendre celle-là. Alors, oui, c'est celle qui est sélectionnée, mais si j'appuie sur Alt, je sélectionne une, j'appuie sur Alt, Swift Loop, pardon. Ah, il faut la sélectionner. Autant pour moi, on va la sélectionner, Loop. Loop, 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 Loop. Bon, je fais Shift, et je clique sur celle qui est à côté, c'est pareil. Donc, Swift Loop, j'appuie sur Alt, et je peux la déplacer. Ok, alors, je vais annuler, annuler, et je vais annuler celle-ci, celle-là, celle-là, voilà. Allez, j'appuie sur Shift, j'en mets une là au milieu, je vais en mettre une là, et une là, et puis, je crois qu'on va pouvoir, aller, on va finir comme le boulot comme il faut, Shift, je vais en mettre une là, puis une ici. Et là, je pense qu'on a suffisamment de définition pour travailler, il y a peut-être ici, on va avoir une césure. Et ici, on a la fin de la découpe, donc, ce serait bien d'avoir un peu plus de résolution là, et là, en appuyant sur Shift, non, excusez-moi, j'annule deux fois. Il ne faut pas appuyer sur Shift, donc, on va en mettre une là, et une là. Puisque là, on est dans la section Plane, donc, il ne faut pas appuyer sur Shift. On va avoir besoin, pour la découpe de ça, de plusieurs lignes, alors, une à l'extérieur, une au bord, une, on va définir cette courbe, là, on va faire sans doute une face, deux faces, trois faces, donc, on va Swift Looper, on a une là, une là, euh, non, c'est trop près, une là, une là, et puis, pour la fin, on travaillera sur la symétrie. Apparemment, j'ai un point qui est un petit peu décalé, là, mais rien de grave. On va aller voir en bas de quoi on a besoin. On a un petit carré à découper ici, alors, on va mettre un Swift Loop, là, là, on va en mettre un, là, sur la découpe, un autre, ici. On va avoir la prise Jack, là, donc, on va en mettre un, là, un peu plus loin, à peu près, le centre de la prise est là, on a une Loop, ici, une, là, donc, on va en mettre une au centre, une au bord, une au bord. Ici, j'ai la prise, on voit mal, mais elle démarre, là, donc, on va en mettre une, là, et une, ici, parce que c'est légèrement courbé, et la fin se terminera dans la symétrie. On a aussi un élément, alors, lui, il est plus problématique, parce que, ah, j'ai dû, vous voyez ce trait, là, j'ai dû le mettre, celui-ci, j'ai dû le mettre en appuyant sur Shift, parce qu'on voit que ça descend, là, puis là, ça remonte. Alors, je vais prendre Swift Loop, je vais faire Ctrl Shift, je vais cliquer dessus pour l'enlever, et maintenant, je vais pouvoir en remettre. Alors, je vais voir si je n'ai pas fait la même bêtise en haut. Non, a priori, non. Donc, on va redescendre, là, et puis, il nous faut, euh, je vais en mettre un à peu près au milieu. Voilà, on va le mettre au milieu de la pièce, là, de la pièce à découper, ici. On va mettre un là au bord, un là, un sur la courbure, ici, un sur la courbure, et puis un là, et puis un par ici. Bon, là, j'ai à peu près tout, sauf, peut-être, je vais refaire une découpe, là, avec Shift, cette fois, pour compenser la courbure. Voilà, comme ça, j'ai le centre de la vis, là, qui est bien entouré par ces différentes lignes. Idem, ici, Swift Loop. On va en mettre un, là, voilà. Puis là, je pense qu'on va avoir ce qu'il faut pour travailler. On verra si on a besoin d'en ajouter dans ce sens-là, au fur et à mesure. Puisque pour l'instant, on a la possibilité. Bon, là, on a fait une grosse partie du boulot, enfin, une grosse, non, il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais on a fait une partie importante, en se concentrant sur différentes choses. Donc, on va pouvoir, on va pouvoir s'arrêter là pour ce module. Ça fait déjà 38 minutes. Et puis, je vous retrouve dans la leçon suivante. Allez, je voulais juste jeter un petit oeil. F3, vous voyez la pièce. Elle est bien propre. Alors, il faut mettre quand même suffisamment de définition quand on va rajouter les découpes qu'on va faire, parce que s'il n'y a pas assez de définition, on va faire des découpes et on ne va pas arriver à conserver la courbure, la courbure de notre élément. Pour les puristes, oui, effectivement, il aurait été sans doute plus adéquat de faire tout ça en herbs. à quelques problèmes près. C'est que quand on a beaucoup de découpes qu'on appelle des trimes, on va faire du trim sur des surfaces n'urbs, les joints sont difficiles à faire. C'est-à-dire que je vais, par exemple, faire ma surface en herbs comme je viens de la faire là. et puis sur cette courbe en herbs, je vais retracer des courbes pour définir les zones sur lesquelles je vais découper, comme par exemple ici. Là, je vais tracer une courbe ici. Alors, en herbs, on peut faire une très belle courbe. On va faire une découpe. Le problème, c'est que de cette découpe, il va falloir prolonger un élément de la pièce. Il va falloir prolonger ça, verticalement. Et ça ne pourra pas faire partie du même élément en herbs. Il va falloir avoir un autre élément en herbs. Et le joint entre les deux sera très difficile à faire... ce sera très difficile de faire en sorte que le joint entre les deux éléments soit un petit peu arrondi. Donc, c'est pour ça que l'option herbs est pas mal. Elle aurait été plus rapide pour créer ce qu'on vient de créer uniquement en partant sur du herbs. On aurait pu créer plus rapidement ça pour le convertir à la fin en polygone qui aura été un polygone avec plein de triangles. Mais on a une fonction qui s'appelle Geometry All Quadrify All qui va supprimer une bonne partie des triangles et convertir en quad. Mais il y a pas mal de finitions à faire à la main. Pour ceux que ça intéresse, on peut... Allez, on va rapidement le refaire en herbs. On peut donc prendre une première ligne. Ben attendez, parce que si je reviens ici, dans ma pile, j'ai toujours mes lignes là. No. Donc, je vais dupliquer cet objet. On va faire OK. On va supprimer le Turbo Smooth, l'Edit Poly, le Surface. On va supprimer Splines. On va supprimer les splines que l'on a là, des splines qu'on a créés en Cross Sections. Voilà. En imaginant que j'ai trois courbes ici qui vont me servir à définir mon NURBS, on peut revenir sur la ligne, faire un clic droit, Convert to NURBS. Dans ce NURBS, pour l'instant, je n'ai que des courbes, celle-ci, celle-là et celle-là. Et je peux voir les CV, les points de contrôle, les points de contrôle vectoriels de mes courbes. Et pour l'instant, je n'ai pas de surface. Mais on va pouvoir utiliser un outil en cliquant là sur le petit bouton où ici, dans Create Surface, on a U-Loft. Voilà, la fonction U-Loft qu'on retrouve ici sur ce bouton. On va fermer ça, on va l'utiliser celle-là, U-Loft. On va cliquer sur une première courbe, cliquer sur une deuxième, cliquer sur une troisième. Et le résultat, étonnamment, alors que je n'ai pas de courbe de Cross Sections, c'est la même chose. Vous voyez ? Là, on a directement le galbe, simplement avec une ligne intermédiaire, la courbe qui se trouve là. Et ça, c'est vrai que c'est... c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ensuite, il faudrait, à partir de cette courbe, il faudrait l'isoler. Enfin, pas la courbe, la surface. Vous voyez que maintenant, on a un élément surface. Donc, on peut cliquer sur la surface. On peut faire Make Independent. Et maintenant que j'ai cette surface, on va pouvoir régler sa définition. Ah, il vient de partir en... Eh ben, voilà ! Il vient de partir en crash. Je vous retrouve dans une seconde. Bon alors, heureusement pour moi, j'avais un auto-back, un auto-backup. Donc, il a enregistré la dernière ici. Donc, on va refaire ce que j'étais en train de vous montrer. Seulement, je vais faire autrement pour ne pas rencontrer le crash. Donc, on revient sur cette primitive. Je supprime le Turbo Smooth, l'Edit Poly, le Surface. On va éditer les... Pas les segments, mais les splines. Je vais prendre... Je vais tout prendre et je vais Alt, enlever celle-ci, supprime. Voilà. Donc, elles sont bien écartées. On va convertir le Line d'un clic droit en NURBS. NURBS, on va Create Surface U Loft. Donc, une, deux, trois. Clic droit pour arrêter. OK. J, on en était là. Donc, je vais faire un CTRL S. Et, j'en étais à régler la définition. Donc, on va faire un Make Independent sur la surface. On va sélectionner la surface. Et, pour l'instant, elle n'est pas dépendante. Vous voyez que les lignes suivent avec quand je la déplace. Donc, on va cliquer sur Make Independent. Je ne suis pas sûr que la surface soit orientée du bon côté. Les faces, on peut regarder ici dans Display Backface Kewl. Si, c'est bon. Donc, j'arrive le Backface Kewl. Je reviens là. Et puis, on va changer un peu la définition de cet objet NURBS. Mais, au lieu d'aller sélectionner la surface pour changer sa définition en termes de civils, là, de point de contrôle, on va rester sur le Norm Surface, le gros élément. Et, on va aller dans Surface Approximation. On va se mettre ici en Régular et on va augmenter dans ce sens-là jusqu'à... J'ai un petit défaut d'inclinaison, mais c'est pas... C'est pas très grave. puisque c'est une inclinaison qui est la même tout le long. Vous voyez ces lignes qui sont diagonales. L'inclinaison est la même tout le long. Donc, c'est pas un problème. Et puis, on va augmenter la définition dans ce sens-là. On a combien de... 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, c'est bon. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un trait qui soit à peu près au milieu qu'il y ait une légère rotation des traits, mais... c'est pas très grave. Puisque la surface va être quand même très clean. Voilà, on a à peu près ça et maintenant, on fait un clic droit. convert to poly. Maintenant que j'ai mon poly avec quelques petits défauts, je vais dans Graphite Modeling et Geometry All, Quadrify All. Et vous voyez que là, j'ai pratiquement que des quads. Il va y avoir quelques ajustements à faire. Age. Donc, on va sélectionner quelques ages là, comme ça. On va faire Control Backspace pour les supprimer avec les vertex qui vont rester isolés. Celle-ci, 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 celle-là, 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 celle-là. Control Backspace, voilà. Et puis, vous voyez la rotation que l'on a là, donc ça, il va falloir le corriger à la main. Donc, on peut déjà commencer à faire un peu de nettoyage. Pas celle-ci, celle-là. Celle-là, 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 celle-là. Control Backspace. Ah, il y en a une que j'ai loupée là. Non, si, c'est bon. puis celles qui sont en travers, là, il va falloir se les faire à la main avec un cut. Donc, par exemple, comme ça, comme ça, etc. Vous voyez le principe. on a bientôt fini, donc je vais terminer. Voilà, maintenant, les edges en trop, là. Ça, 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 ça. Tous ces edges en diagonale. Control Backspace. Ah, je me suis loupé, là. Voilà, Control Backspace. Voilà, l'objet poli qu'on obtient. Donc, maintenant, avec un turbo smooth. Ah, il y a des points en double, là, en bas, qu'il va falloir, vous voyez. Donc, voilà, on va sélectionner tous les points. On va faire un weld. Les points sont les uns au-dessus des autres. Donc, weld ici. Vous voyez, juste en laissant, comme ça, même en augmentant un tout petit peu la marge. Voilà. On passe de 129 points à 120. Et, si je viens sur le turbo smooth, voilà. Il doit y avoir des petits problèmes, là, de points, aussi, quelque part. Mais là, ah, c'est ça le problème. C'est ces points-là. Bon, vous avez compris le principe. Donc, voilà le truc. À partir d'un norms pour obtenir la même chose en poli, ou pratiquement la même chose. Là, c'est pas parce que c'est un petit peu courbé que c'est problématique. Il va savoir, il suffit d'ajouter la définition là où on en a besoin et puis ça devrait se passer très bien. On peut également aligner certains points comme ça. Ceux-là aussi vont pouvoir être alignés. Voilà. Et le reste, quoi que non, celui-là, j'aurais pas dû. et le reste devrait très bien se passer. Ok, j'espère que vous avez appris plein de choses quand même dans cette leçon. Ça fait déjà 50 minutes. Eh bien, dans la leçon suivante, on va commencer à découper. On a plein de trous à faire. Allez, à tout de suite pour une nouvelle leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada